Bonsoir à tous ! Bonsoir, bonsoir ! Comment allez-vous ? Bonsoir Darks Amor ! Bonsoir Liarag ! Bonsoir Valtera ! Coucou Caltera ! Ah oui, vous avez presque le même pseudo ! Valtera et Caltera ! Coucou à vous ! C'est Rodmi ! Coucou et bienvenue à toi Crazy ! Coucou Nono ! Salut mon Fuji ! Salut Kaboko ! Comment on coupe le son KGS ? Et bien tu vas dans Fichiers, Préférences et tu désactives le son ! Coucou Archimède ! Alors voilà ! On est parti pour ce nouvel atelier tout simplement ! J'espère que vous avez beaucoup joué depuis la semaine passée ! Il faut ! Il faut beaucoup jouer ! Ce soir on regarde en première partie une partie de Liarag contre Brandbook qui n'est pas avec nous Brandbook ! Mais en tout cas Liarag a peut-être les questions de Brandbook sous le coude ! Donc on va être informé je pense ! Du coup Liarag, dis-nous un petit peu, vu que tu es là, ton ressenti sur cette partie ! Coucou à tous ceux qui nous rejoignent ! Salut Horu ! Euh... Qu'est-ce que tu... Pas une fois de quoi Dark Samor ! Alors du coup, pendant que Liarag nous raconte un petit peu ça, vous avez peut-être remarqué ou pas ! Mais en tout cas, lundi, il y a eu une nouvelle vidéo sur une nouvelle série ! Les rétro-pro-série ! Donc c'est le même genre que pro-série mais en mode rétro ! C'est-à-dire toutes les parties qui ont été jouées dernièrement, enfin dernièrement non ! Les parties précédentes d'il y a quelques années quoi ! Donc c'était... Il y en a beaucoup, il y en a des milliers ! Donc je pense qu'il y a de quoi choper dedans ! Et l'idée c'est un petit peu de... De voir un petit peu comment jouer avant et comment jouer maintenant ! On va essayer ça au fur et à mesure des parties ! C'est un peu l'objectif que je me donne comme je l'ai expliqué dans la partie ! En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder juste là-haut en haut à gauche sur le i... Le petit i d'information en haut à droite de la vidéo pardon ! Et sinon dans la description il sera aussi coucou à vous sur Youtube au passage ! Alors Liarag nous dit... C'était une partie intéressante, tendue par moment avec du suspense, qui s'est achevée sur un co-décisif ! J'ai laissé involontairement Brandbook prendre trop d'influence sur le centre, ce qui m'a posé quelques difficultés dans la suite de la partie ! Ah merci Dark Samor ! Sympa derrière les rétros ! Ok ok, merci à vous ! Merci à vous ! C'était une très très chouette partie en tout cas ! C'était vraiment très très bien ! J'espère que les prochaines seront tout aussi sympas ! Très bien ! Alors petit détail encore une fois ! Avant de commencer ! La semaine prochaine il y aura Atelier ! Parce que l'atelier précédent j'avais dit que cette semaine-ci il n'y avait pas Atelier ! Mais cette semaine il y a Atelier ! C'est la semaine prochaine qui... Non pardon ! La semaine prochaine il y a Atelier pardon ! Oui ! C'est la semaine d'après qui n'y aura pas Atelier ! Je vous préciserai ça la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas ! En tout cas on va commencer tout de suite ! Je vais regarder les quelques premiers coups ! Et on est parti ! Ah d'accord Dark Samor ! D'accord d'accord ! Ah pas de soucis ! Nous avons un Sun Rensei de la part de Brandbook ! En fait on a 4 Hoshi de la part de nos deux joueurs ! Très très bien ! Enfin très bien ! Pourquoi pas on va dire ! D'accord d'accord ! Je vois un petit peu l'idée ! Je vois un petit peu l'idée ! Alors première chose que je vais te dire ! Brandbook puisque tu regarderas cette vidéo sur Youtube à mon avis ! Généralement, dans le Sun Rensei en tout cas, on va plutôt chercher à construire avec la pierre en Q10 ! Pourquoi ? Parce que l'idée c'est que si tu cherches à faire ce que tu as fait dans la partie, tu vas développer quelque chose, mais avec la pierre en M3 qui est fort proche de ton mur tout à coup ! Alors certes la pierre en O3 elle va être un petit peu décédée quelque part ! Elle va toujours pouvoir être utilisable plus tard dans la partie, mais elle est déjà un peu plus affaiblie maintenant ! Par contre ta pierre en Q10 on demande un petit peu à quoi elle va servir finalement ! Parce que finalement là maintenant, Blanc il est un petit peu dans la zone où tu aurais voulu te faire plus de points ! Donc du coup généralement, avec le Sun Rensei, on va plutôt choisir l'autre côté ici, pour du coup construire beaucoup plus sur le bord droit tout simplement ! Donc Blanc il vit de toute façon dans le coin, ça il n'y a rien à dire ! Mais là, maintenant tu utilises ta pierre en Q10 pour développer un peu plus ! Blanc va difficilement envahir en fait ! Parce que imagine, Blanc vient envahir ici ! Bah déjà 1, est-ce qu'il a une base de vie ? Donc on voit très bien que non, il n'a pas d'extension ! Mais de 2, bah quand Noir va descendre ici pour réduire encore plus cette base de vie, il va falloir se demander si Blanc ne devra pas vivre aussi dans le coin ! Donc Blanc va peut-être devoir ajouter des coups ! Ce qui rend encore la tâche pour Blanc d'envahir à droite encore plus compliquée ! Et c'est pourquoi, quelque part, il y a quand même une sécurité, dans le sens où tu fais quand même quelques points sur le bord droit grâce à cet échange-ci ! Et voilà pourquoi, généralement, on choisit plutôt de jouer R4, plutôt que Q3 quand on a un Sand Rensai ! Donc quand on a une pierre en Q10 ! La principale interrogation de Brand Book, c'est de savoir s'il a joué des coups prioritaires en premier ! Et s'il n'a pas joué trop de coups inutiles ! D'accord, d'accord ! Donc ici déjà, il y a un petit souci au niveau de cette direction de jeu, je dirais ! C'est que tout à coup, la pierre en Q10 n'est plus si intéressante ! Dans le sens où les trois coups que Noir a joués sont des coups sur la quatrième ligne ! Donc déjà, c'est un départ très très influence que Noir voudrait ! Et qui dit départ influence, dit départ on veut faire les choses en grand, on veut essayer d'être rapide dans justement le fait de construire ! Et du coup, si on se trompe un petit peu de direction, ça va être difficile de construire efficacement ! C'est surtout ça ! Alors il y a aussi une autre possibilité quand Blanc vient ici ! Il y a ce coup-là, mais on peut aussi très très bien envisager ce coup-ci ! Pourquoi ? Si maintenant, Blanc vient jouer en R6, Noir pourrait tout aussi envisager de prendre le coin tout à coup ! Pourquoi ? Parce que maintenant, si Blanc veut enfermer ou en tout cas relier ses groupes, il ne pourra pas ! Noir vivra dans le coin et Noir ayant la pierre en K4 et la pierre en Q10 va pouvoir séparer assez violemment les deux côtés blancs qui ne sont pas encore vivants sur place ! Et vu que Noir a de l'aide avec K4 et Q10, il va pouvoir mener à bien les combats extérieurs ! Voilà pour une idée de coup possible globalement ! Ce qui rend un petit peu, par exemple si on envisage ceci, le coup en noir ici va être joué par Noir en Q6 et on voit bien que maintenant Blanc n'a pas d'extension vraiment en K4 ! Parce qu'il y a déjà une pierre, enfin il n'a pas d'extension en L3 par exemple ! Il a déjà une pierre Noir en K4 et ça embête plutôt les Blancs ! Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? En tout cas, ici peut-être un peu mauvaise direction je dirais ! Tu n'utilises pas tes pierres au maximum ! Et en plus de ça, tu viens rajouter ce coup-ci qui va finalement construire encore plus les Blancs ! Donc ici par exemple, on peut envisager déjà un coup, un Keima, qui va te permettre d'être plus haut et plus rapide ! Et tu ne pousses pas en retard ! Et en plus de ça, tu aurais peut-être voulu plus tard obtenir ce coup-là pour obliger Blancs à fermer son coin en bas à droite ! Et bye bye Darks à mort ! Donc du coup, je dis bien plus tard, parce que ce n'est pas un coup à jouer tout de suite le coup en R8 ! Mais le problème c'est que tu vas tout de suite construire Blancs et il va rajouter ce coup-là ! Il est obligé de rajouter ce coup-là ! C'est trop bon pour lui en fait ! Pourquoi ? Parce que ça répare ses problèmes et comme je l'ai dit, Noir pousse en retard ! Et on évite de pousser en retard en fait ! Sur la variation où Blanc va sur O5, oui ! Est-ce que Blanc peut attaquer K4 ensuite ? Alors, ça peut être une idée, oui ! Ça peut être une idée ! Mais en fait, il faut savoir comment l'attaquer ! Parce que globalement, c'est toujours Noir qui va avoir plus de force que Blanc ! On peut imaginer, je ne sais pas, n'importe quoi qui va te permettre d'attaquer les Blancs ! Mais finalement, on voit quand même que Noir a plus de pierres blanches que Blanc dans la zone en bas à droite ! Donc ça va être difficile que Blanc va attaquer en fait ! Blanc va peut-être s'en sortir, oui ! Mais, est-ce que ça va être gratuit ? Par exemple, là on voit bien que ça devient difficile d'attaquer les Noirs ! Blanc a 5 pierres qui vont vers le centre et qui ne font pas de points ! Et Noir a quand même développé tout le bord droit en attaquant ! Donc du coup, le résultat n'est pas si top que ça ! Si ça se passe ainsi, je dirais peut-être directement jouer ça ! Pour directement envisager de ne pas construire les Noirs tout simplement ! On peut aussi envisager de jouer plus haut et large ! On peut aussi tout de suite envisager de venir prendre le coin ! C'est une possibilité ! Mais voilà, je pense que si le but est vraiment d'attaquer la pierre en K4, ça devient difficile de jouer ainsi ! Peut-être le faire directement alors ! Prendre le coin ou alors peut-être venir jouer en haut ou ailleurs ! C'est tout à fait possible ! Mais voilà, globalement c'est sale idée ! Donc là on évite de pousser en arrière ! Parce que en plus tu as construit l'adversaire, c'est pas top ! Et tu viens jouer en bas ! Alors, c'est pas une mauvaise direction ! Mais vu que tu as rajouté un coup en Q6, je me demande si venir jouer en haut n'est pas un peu mieux ! Puisque c'est l'endroit suivant ! Le bord haut et le bord gauche sont les deux endroits à développer le plus ! Pardon ! Bien ! Pourquoi pas, tu viens jouer en F3 ! Il y a un rack jusqu'à présent, il n'y a rien à dire ! Ça me semble correct ! Niveau direction ! Et je vais juste boire un petit coup d'eau ! Voilà ! Ok ! Donc là, euh... Bah ça me semble tout à fait correct ! Lien rag, ton coup en K16 ! Je pense que c'est noir qui aurait dû l'envisager ! Donc soit K16, soit F17 ! Donc niveau direction, je pense que là aussi c'est une petite erreur ! Parce que, en fait, si blanc vient jouer ici, déjà il joue contre une force ! La pierre en O3, elle va beaucoup moins servir ! Maintenant que tu as obtenu un coup en Q6 ! Et euh... Si blanc vient jouer plus petit ! Bah finalement, le... T'as quand même le bord haut ! Pardon ! T'as quand même le bord haut qui est bien à développer ! La pince ici ! Donc euh... Je pense que... C'est pas... C'est pas top comme direction ! Pour... Le bord bas, en fait, est devenu beaucoup moins intéressant ! Euh... Voilà ! Alors, s'il y a des questions ! Quel que soit votre niveau, vous n'hésitez pas, évidemment, à la poser ! Parce que euh... Si vous la posez pas, et que... Quelqu'un d'autre veut la poser, mais qu'il n'ose pas non plus ! Bah personne va la poser ! Donc n'hésitez surtout pas ! Euh... Il faut pas hésiter ! On est tous là pour discuter ensemble ! De voir les échanges, voir ce qui va pas dans ce que vous pensez ! Et euh... Si on peut arranger ça, bah c'est... C'est... C'est le top quoi ! Le coup en J4 est pas un peu plus... Et pas un peu faible du coup ! Alors le coup en J4, il sert à quoi ici ? Il sert à... Quelque part à fermer le territoire bord bas ! Donc euh... Euh... Je pense que euh... Je pense qu'en tant que noir, j'aurai encore une fois, même ici, joué sur le bord haut ! Parce que euh... C'est vraiment le bord haut le plus intéressant actuellement là ! Le bord haut... Ou ici, le bord gauche ! Ça c'est de deux possibilités ! Mais si noir veut envisager de construire sur le bord haut, F17 me semble le plus intéressant ! Le coup en K16 sert aussi à construire mais à partir de... Sur le... Le coup en haut à droite ! Donc à partir du développement de Q16 ! Maintenant, avec le fait que blanc est déjà un coup en R7 ! Avec l'échange qui s'est passé en bas à droite ! Je trouve l'échange euh... Ici un peu moins intéressant ! Donc du coup F17 me semble le plus intéressant ! Et coucou à toi Bongo Banjo ! Comment vas-tu ? Voilà ! Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Euh... En bas à gauche, la pince blanche était impossible ! Alors attends ! Parce que même si blanc attaque noir... Noir peut toujours prendre le coin en bas à gauche ! Oui ! Euh... Sauf si par exemple euh... Enfin si tu vas jouer ailleurs ! Il peut très très bien envisager de faire ça et puis ça hein ! Un truc comme ça hein ! C'est une possibilité ! Mais euh... Mais euh... Oui comme tu le dis ! En fait le truc c'est que... Comme je l'ai dit ! Le bord bas est pas si intéressant donc... Si blanc vient ici et... Et se passe ça ! C'est une erreur de blanc en fait ! Parce que il est pas si intéressant que ça ! Le... Blanc ferait beaucoup mieux de jouer euh... D2 que de venir jouer en H3 ! C'est pour ça que je dis que le bord bas n'est pas si intéressant que ça maintenant ! Si maintenant noir a un coup ici ! Là ça peut être intéressant ! Ça ça peut commencer à devenir intéressant ! Mais euh... C'est... Il faut déjà un coup de préparation ! C'est un coup goté le coup en P8 ! Donc du coup euh... Blanc a tout le loisir de vouloir aplatir euh... De ce côté là ! A vouloir pincer ou je ne sais quoi ! Pincer je pense c'est une erreur ! Euh... A mon avis il faut juste aplatir et euh... Noir ne se fait pas assez de points sur le bord bas en fait hein ! Euh... Noir est très très réduit sur le bord bas ! Il fait pas des... Il fait pas des masses de points ! Alors que Blanc développe énormément ! C'est vraiment une mauvaise direction en fait le bord bas je pense ! Donc du coup euh... Salut Nico ! Du coup ici pour moi c'est vraiment le bord haut qui est intéressant ! Ah non ! Ce n'est... Le bord bas est pas prioritaire ! Donc quand je dis pas intéressant c'est pas prioritaire ! Plus tard ça va devenir intéressant d'y développer ! Mais là actuellement il y a vraiment beaucoup plus gros à jouer ! Et alors euh... Et alors euh... Lien rag donc euh... La pince pour Blanc est un... Bah je viens d'y répondre donc ! Est-ce que j'ai bien répondu à ta question euh... Lien rag ? Donc ici Lien rag... K16 c'est nickel je pense ! Tu peux aussi envisager euh... Odyssette mais euh... K16 t'as envie de contrer l'influence que Noir se fait ! Et ça me semble tout à fait correct ! Ça me semble tout à fait correct ! Euh... Ah ! Petit échange un peu euh... Un peu bof bof de la part de Blanc ! Euh... Généralement on joue ce coup là quand on a déjà une pierre vers D10 ! Parce que ça va développer les... Ça va développer les... Les noirs ! Je comprends bien que t'as envie d'empêcher Noir de venir au Sansan ! Mais en fait ça l'empêche pas vraiment ! Ça va construire un petit peu mais euh... Je pense que euh... Tu peux très très bien envisager ceci euh... Directement ! Parce que si maintenant il vient prendre le coin ! Disons que tu peux très très bien envisager ceci ! Et après développer euh... Euh... Sur ton bord gauche qui est très intéressant actuellement quoi ! Ça c'est une possibilité ! Ou pincée en effet euh... Caltera ! Mais euh... Globalement... Euh... Jouer ça... Bon ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Mais quelque part euh... Euh... Si Noir est vivant à gauche euh... Euh... C'est 17 c'est toujours euh... Il y a toujours des possibilités de C'est 17 ! Donc du coup ça ne... Sauf si Blanc vient maintenant envisager quelque chose comme ceci ! Et arriver à construire ! Là oui ! Mais quelque part... Dans l'absolu euh... C'est ça qui se passe ! Et j'ai l'impression quand même que c'est... Ça construit un petit peu pour Blanc mais c'est pas si top que ça ! Euh... Voilà ! Je pense avoir répondu ! Ça renforce pas l'influence de Noir ! Bah euh... Renforcer je dirais non ! Parce que ce sont des coups en 3ème ligne que Noir joue par exemple ! Euh... Si Noir joue ça par exemple ! Oui ! Ça pourrait envisager de renforcer l'influence de Noir ! Oui ! Parce que par exemple... Euh... On va dire ça ! Bah bah par exemple là Noir peut commencer à aplatir euh... A aplatir les Blancs euh... Il peut même envisager de jouer par ici par exemple ! Bon je pense c'est... C'est compliqué pour Noir de faire beaucoup de points en bas je pense ! Parce que c'est ouvert à droite, c'est ouvert à gauche ! Euh... Peut-être que Noir serait plus intéressant de venir jouer euh... En M17 voire au 17 ! Euh... Mais voilà ! Globalement on évite généralement de jouer C15 quand euh... On a pas déjà une pierre... Vers euh... Vers D10 ! Ou... Si t'as déjà une pierre... Par exemple... Vers... Oula ! J'ai passé alors qu'il y avait pas besoin ! Si par exemple t'as déjà une pierre en F16 ! Tu peux très très bien envisager de taper ici ! Pour après jouer ce coup là ! Ça c'est une possibilité ! Oui ! Hein ! Ce coup là ! Ou... Ou ce coup là ! C'est possible ! Mais là ! Dans le cas euh... Dans le cas de la partie tu l'as pas ! Donc du coup euh... On évite généralement de le faire ! Très bien ! Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Parfait ! Parfait ! Alors ! Euh... Euh... Petite invasion de la part de... De blanc ici ! Alors euh... Dis-moi un petit peu ! A quoi tu pensais euh... Quand tu jouais ce coup là ? Qu'est-ce que... A quoi tu pensais quand tu jouais ce coup là ? Parce que finalement... Qu'est-ce que vous auriez vous... Euh... Euh... En tant que blanc... A quoi... Qu'est-ce que vous jouez vous euh... En tant que blanc maintenant ? Quelles sont les idées possibles... Euh... Euh... A jouer en tant que blanc ? Tu veux lui imposer une position... Une décision ! C'était quoi là ? Quels sont ses choix à lien rack ? Dis-moi un peu ! Alors il y a Odyssette en effet ! Des deux en effet ! Tu voulais surtout séparer les pierres ! D'accord ! Il prend le bord... Ou le coin ! Ok ! Ok ok ! Bon bah... De toute façon si ton but est de vivre là... Et de l'empêcher de... De faire des points... Euh... A droite ! Je pense... C'est pas me... Ton objectif est réussi j'imagine ! Euh... Maintenant euh... Je me demande... Peut-être prendre le coin direct ! Ça peut être une idée aussi ! Voir... Euh... Odyssette ! Je suis tout à fait convaincu ! Le coin à D2 en effet c'est pas mal gros aussi ! C'est pas mal gros aussi ! Ça... Ça détruit potentiellement encore plus de points sur le bord bas de noir ! C'est... C'est pas mal gros aussi ouais ! Je risque pas de lui donner trop d'influence avec R17 ! Bah en fait tu viens de dire toi même que... Il devait choisir soit prendre le coin soit euh... Prendre le bord droit ! Donc euh... Ça dépend de toi en fait ce que toi tu veux ! Si tu veux prendre les points ou si tu veux le détruire ses points à droite ! C'est ça la question en fait ! C'est pas la question de... Il doit choisir lui ! C'est toi qui doit choisir ce que tu veux ! Par contre par exemple si ton but est de vivre à droite pour par exemple euh... On peut imaginer sortir voilà ! Et après envisager de jouer par exemple en P8 pour séparer le bord bas du bord droit par exemple ! Là je peux comprendre ton attaque ! Je peux tout à fait comprendre envisager cette attaque là ! Pourquoi ? Parce que en sortant... Bah toi tu vas pouvoir sortir et lui va te voir vivre quelque part hein ! J'imagine des coups ! Mais globalement c'est ça qui va se passer ! Voilà globalement ce qu'il va se passer ! Là je peux tout à fait comprendre euh... Ça c'est un objectif par exemple ! Mais c'est toi qui a décidé ce que tu voulais en fait ! C'est pas... C'est pas dire à noir ce qu'il veut lui ! Si tu veux prendre le coin, tu prends le coin ! Comprends-tu le lien rague ? Et dans ton raisonnement tu dis... Ok, s'il veut prendre le bord droit, tu prends le coin alors ! Ah non ! Donc... Tu me dis tout à l'heure tu prends... Tu lui dis de... Il doit prendre le... Le bord droit ou le coin ! Mais en fait tu décides même pas de prendre le coin s'il prend le bord droit ! Donc en fait tu as juste envie de vivre à droite ! C'est ça ? Tu veux dire... Tu veux dire... Par l'extérieur ! C'est à dire... Donc ici actuellement, il faut savoir que noir n'a pas des masses de points en fait ! A droite c'est pas encore des points sûrs ! Il a deux coups sur la quatrième ligne, c'est pas encore des points ! Tu voulais encercler l'une de ces pierres ! Ou Q10 ou Q16 ! D'accord ! D'accord ! Sauf que c'est pas ce qui se passe ! Ok ok ! D'accord d'accord ! En fait... Alors je vais juste regarder quelques coups plus loin ! D'accord d'accord ! Ici... T'as deux pierres qui sont pas encore vivantes en fait ! Et... La grande question qu'il faut se poser maintenant c'est... T'as voulu envahir en R14 ? Bah... Si tu joues P14, c'est pour continuer à sauver ses pierres ! Si tu veux pas sauver ses pierres, prends le coin direct ! Oula ! Prends le coin direct ! Si tu veux sauver ses pierres, alors il va falloir sauver ses pierres jusqu'au bout ! C'est à dire soit t'envisages d'attaquer les deux pierres à droite ! Soit tu continues de sortir ! Mais... Le problème dans la partie c'est que tu joues le coup en S16 ! Pourquoi je dis que c'est un problème ? C'est parce que là tu vas donner juste le coin noir ! Là tu dis... J'abandonne le coin... C'est fini ! Euh... Je te le laisse ! Alors que si tu sors simplement... 1... Tu vas sortir tes pierres... Mais après... L'idée c'est que c'est... Le coin est toujours ouvert là en fait ! C'est à dire si noir veut rajouter un coup... Il va le faire de façon gothée ! Et là tu vas avoir la main pour jouer autre chose ! C'est vraiment des exemples que je te donne ! Si tu veux vraiment empêcher la connexion par exemple... Voilà ! Ici... Ton objectif était de vivre à droite ! Donc détruire les points qui sont à droite ! Noir fait des points dans le coin ! Et tu veux attaquer la pierre en Q10 ! C'est ce que tu as dit tout à l'heure ! Donc... Je comprends tout à fait ton objectif ! Et c'est très intéressant ! Maintenant... Il faut continuer de sauver tes pierres ! Si tu arrêtes de sauver tes pierres... Ca va pas le faire ! Le problème dans la partie... C'est que tu as donné... Tu as joué S16... Donc en soi... Pourquoi pas ! Mais le problème c'est que tu as construit ! Donc tu as construit noir... Et maintenant noir a eu le coin... C'est toi qui lui as donné ! Donc déjà... Contrairement à ce que moi j'ai proposé... C'est que dans ce que j'ai proposé... Il le faisait de façon gothée ! Maintenant dans ce que tu fais là... C'est que lui il a l'opportunité de jouer R17 ! Et il va pas s'en gêner ! Puisque toi t'es toujours pas vivant sur place ! Euh... Lien rague est blanc là ! Lien rague est blanc ! Donc du coup... Là c'est une grande différence ! C'est donner le coin ou pas ! Maintenant si ton objectif est toujours d'attaquer à droite ! Pourquoi pas ! Le problème en fait... C'est que euh... En jouant ça maintenant... Noir n'a plus qu'une seule chose à penser ! C'est sauver ses pierres à droite ! Donc... Il peut sauver ses pierres à droite ! Tu vas difficilement pouvoir attaquer ses pierres à droite ! Mais tu vois... J'ai joué N14 ! J'ai décidé de sauver mes pierres ! C'est vraiment important ! Dans la partie tu joues en M17 ! Mais euh... T'as pas peur que c'est toi qui va te faire attaquer ? Là actuellement t'as 3 pierres à droite qui ne sont pas vivants ! Et tu vas jamais pouvoir attaquer les pierres noires ! Euh... Si c'est toi qui est faible ! Au go ! Un groupe vivant c'est un groupe fort ! Ça va vous permettre d'attaquer ! Mais si votre groupe il est pas vivant vous allez difficilement pouvoir attaquer ! Noir est vivant dans le coin ! Noir est clairement vivant dans le coin ! Vous pourrez pas l'empêcher de vivre ! Donc noir doit juste s'inquiéter de ses pierres à droite ! Mais si il attaque votre groupe blanc en même temps qu'il s'en sort lui-même ! Parce que là finalement il s'en sort ! Il attaque votre groupe et il s'en sort ! Et en plus de ça il développe son influence vers le bord bas ! Donc c'est très intéressant pour lui ce combat ! Par contre si blanc s'occupe de sortir ses pierres ! Même si noir fait une extension ! Blanc va pouvoir attaquer plus férocement ces pierres là ! Si noir sort ! Blanc peut sortir encore ! Si noir décide d'attaquer ! Ben pourquoi pas ! Dans tous les cas ! Blanc est beaucoup plus fort pour attaquer les pierres à droite ! Est-ce que vous comprenez bien la subtilité ? C'est pas facile ! Mais j'essaye de vous le faire comprendre ! C'est pas facile du tout ! Mais si vous avez décidé de vivre à droite ! Occupez-vous de votre groupe ! C'est hyper important ! C'est vraiment hyper important ! Là le problème c'est que maintenant noir va pouvoir... Bon là noir s'est trompé évidemment ! Je pense que le kosumi est beaucoup plus efficace ! Il n'y a aucune raison de jouer contact ! Il n'y a vraiment aucune raison de jouer contact ! Pourquoi ? Parce que le kosumi si ça se passe ainsi ! Noir enferme en un seul coup ! Donc du coup c'est même ça ! Et après ça blanc est enfermé ! Donc c'est très embêtant pour les blancs ici ! C'est vraiment embêtant pour les blancs ! Blanc n'est pas encore vivant sur place ! Et il va l'être difficilement ! Donc là coup de contact pas très efficace en tout cas je pense ! Parce que ça te laisse une coupe en N16 ! Brand Book ! Contact ! Joue directement le point important ! La connexion ! C'est hyper important ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu donnes juste un coup possible à noir plus tard ! Il n'y a pas besoin ! Joue connexion directe ! Ça répare tous les problèmes ! Et là noir joue ailleurs ! Donc noir n'a pas peur que blanc vienne jouer ça ! Parce que ça pourrait être embêtant quand même que blanc arrive à attaquer ces trois pierres ! Parce que c'est un peu noir qui faisait de l'influence jusqu'ici ! Et là à cause de ce coup là peut-être que noir ne fera pas d'influence du tout ! Et peut-être que c'est blanc qui pourrait en faire ! Donc déjà ici première interrogation ! Cette coupe là est-ce qu'elle est hyper vitale ou pas ? Alors pour l'instant je dirais que c'est pas forcément hyper important ! Mais comme je l'ai dit tout à l'heure ! Blanc n'est pas forcément vivant sur place à droite ! Donc la coupe pourrait l'aider à s'en sortir plus facilement ! En plus de ça, si noir décide par exemple de s'en sortir, il va peut-être envisager de fuir ainsi ! Mais qu'est-ce qu'il se passe là à droite maintenant ? Bah c'est blanc qui devient un peu plus fort pour attaquer les deux pierres à droite ! Salut Pandora ! Bienvenue à toi ! Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints ! Donc vous voyez, en très très peu de temps on peut arriver à des situations vraiment différentes ! Et en très très peu de coups différents ! Donc du coup, ok ! J'ai pas très bien compris pourquoi tu pousses mais ok ! Alors, grande question ! Quand on est ici, en tant que noir ou blanc, c'est où sont mes points ? Enfin, même avant de dire où sont mes points, c'est où sont mes groupes faibles ? Où sont mes groupes faibles ? Où sont mes groupes vivants ? Ça, aussi bien blanc que noir doit se le dire ! Est-ce que noir est vivant à droite ? Je rappelle, les deux pierres que je mets à un carré, elles sont pas encore vivantes ? Elles sont pas reliées à quelque chose qui est vivant en tout cas ? Les pierres que je mets en triangle, est-ce qu'elles vont vivre ? Les pierres que je mets en rond, est-ce qu'elles vont vivre ? Ça c'est des questions vraiment importantes à se poser ! Est-ce que, Lien Rack, tu t'es posé ce genre de questions ? Parce que là, finalement, tu veux juste enlever de l'influence, mais c'est pas par là que noir se fait de l'influence, c'est par là qu'il se fait de l'influence ! Donc, niveau direction de vouloir l'embêter, je pense que tu l'embêtes pas du tout en fait ! Euh... Noir est faible à droite ! Tout à fait ! Il est faible à droite ! À gauche, il est pas faible pour l'instant ! Le groupe à gauche n'est pas faible pour moi ! Pourquoi ? Parce qu'attaquer ce groupe-là, c'est pas si facile que ça ! Noir, blanc peut peut-être envisager d'enlever la base de vie, mais vivre en dessous, ça veut pas dire que noir est faible ! Parce que, pourquoi ? Ben là, on peut tout simplement imaginer que noir va continuer à se créer, à se construire son mur par exemple ! Est-ce que c'est pas un peu le plan que noir voulait ? Hein, par exemple ! Oula, pardon ! Ça ! Est-ce que c'est pas si intéressant que ça pour noir, finalement ? Blanc fait pas des masses de points ! Alors que noir continue son plan de destruction massive ! Blanc est faible à droite ! En effet, Pandora donc, pour moi, là actuellement, il faut surtout envisager, en tant que noir, de savoir où sont ces groupes faibles ! Et donc du coup, de sauver ces groupes, pardon, c'est toujours le même coup, mais c'est celui-là plutôt ! Sauver les groupes faibles ! En sauvant le groupe faible, tu attaques les pierres blanches faibles à droite ! Pareil pour blanc ! Pour moi, c'est par là qu'il faut jouer ! Aussi bien blanc que noir, c'est le coup en P8 ! Pourquoi ? Parce que si maintenant, déjà le coup en P8, ça va peut-être perdre... Le coup en P8, ou je dirais même plutôt le coup en Q7, c'est pareil ! Enfin c'est pareil, c'est peut-être mieux ainsi d'ailleurs ! Parce que là, on est plus solide en fait ! Disons qu'avec ce coup-là, en détail, il y a une coupe plutôt embêtante ici ! Mais en soit, c'est pas si dramatique que ça, si blanc arrive à être fort autour ! Mais voilà, c'est juste un petit détail, c'est mieux, probablement dans ce cas-ci en tout cas, de jouer Q7 ! Mais globalement, voilà, c'est de toute façon par là qu'il faut jouer je pense ! C'est sur le bord droit qu'il faut jouer actuellement ! Là, tu n'as pas l'impression d'avoir la main ! Bah en fait, je comprends tout à fait que tu veuilles prendre le coin ! Tu prends le coin, c'est tout à fait correct ! Donc le pousser n'est pas utile ! Tu vas juste construire noir ! C'est tout ce que ça fait ! Tu peux juste directement prendre le coin et c'est très bien ! Par contre, ici tu as la main ! Quand noir joue ça, tu as la main ! Il n'y a aucune raison que tu ne l'aies pas ! Noir, tu peux très très bien envisager de jouer un peu plus rapidement ! Le Tobi, c'est une possibilité ! Mais je ne vois pas en quoi le coup... En E6, c'est Sente en fait ! Lien rag ! Si tu joues par exemple ici ! En quoi ce coup-là va être Sente ? En quoi ce coup-là va être dérangeant ? Certes, noir crée de l'influence ! Mais noir n'a pas répondu à droite ! Et tu vas détruire le potentiel qui se fait sur le Borba de toute façon ! Donc du coup, je ne vois pas trop comment noir va créer des points ! D8 noir te faisait peur ! Et bien voilà, je viens de t'expliquer qu'en fait, il ne faut pas en avoir peur ! Il n'y a pas vraiment besoin d'en avoir peur ! Il faut vraiment s'occuper des groupes faibles qui sont à droite ! C'est vraiment primordial ! Au go, les groupes faibles, il faut s'en occuper ! Sinon, si votre groupe meurt, Bah c'est beaucoup de points donnés à l'adversaire ! Alors, et N11 ? N11, N11, N11... N11 pour qui ? Pour N15 ! Pour noir, tu veux dire ? Donc il envisagerait ceci ? Bah ça n'empêche pas blanc de jouer quelque chose comme ça ! Ça n'empêche pas blanc d'envisager une coupe ici, par exemple ! Donc il faut voir si ça t'aide ou pas ! Il faut voir si t'es prêt à peut-être l'aider, ça peut être un objectif en effet ! Ou par exemple, blanc envisagerait quelque chose comme ça ! Et noir, regardez ce qu'il fait en attendant ! Bah il construit son influence ! Ça peut être une idée, oui ! Maintenant, il faut quand même aussi se poser la question de Est-ce que noir est vivant dans le coin ? Maintenant que blanc est fort ! Faut pas perdre de vue ça ! Vos groupes faibles, il faut s'en occuper ! Alors ! Noir envisage de jouer ce coup-là ! Et blanc construit ! Hop 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 voilà ! Euh... Liarac, t'avais pas peur de ce coup-là ? Pourquoi ? Tu joues quoi là ici ? G16 D'accord, après ? E15 Ok ! Après ? J15 ? Tu t'occupes même pas de ta pierre que tu voulais jouer ? Parce que le but de ça, c'est quand même de sortir cette pierre finalement ! Sinon il n'y a aucun intérêt ! Là tu fais juste que donner des points à ton adversaire en fait ! Si tu veux juste jouer J15, joue J15 ! Je dirais même, tu peux tout simplement jouer ce coup-là aussi ! C'est une possibilité aussi ! Pourquoi ? Parce que s'il pousse, tu peux reculer ! C'est tout à fait possible ! Mais si ton but est de jouer J15 au final... Si tu fais tout ça pour jouer J15, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que tu fais juste que donner des points à ton adversaire en fait ! Tu le construis tout simplement ! Donc Brandbook, tu pouvais tout simplement jouer la séquence qu'on vient de faire ! Ça me semble correct pour toi ! Maintenant tu obtiens la même chose ici, pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Donc là c'est un peu bizarre comme échange, j'avoue ! Ok, connexion et ok ! Très bien ! Alors, est-ce que Liyarak tu as compté la partie un petit peu ? Parce que là on arrive quand même à un moment donné de la partie où il y a le Yossé qui va commencer ! Est-ce que tu as compté la partie ? Est-ce que tu sais combien de points tu as et combien de points il a ? Et salut Nassima, bienvenue à toi ! Première fois que j'assiste à l'atelier en direct ! Ah bah bienvenue, bienvenue ! Pose-toi, n'hésite pas à poser des questions si tu en as ! Et justement, là c'est le point clé, je le savais ! Tu savais quoi ? Qu'il fallait compter ? Alors Brown Book tu me diras dans les commentaires si tu as compté ! C'est important ! Donc tu pensais que les points c'était important ! C'est ça que tu veux dire ? Quelle était ta remarque alors ? Ah, tu savais combien on avait ! Donc tu savais que tu gagnais ou tu perdais là actuellement ? T'avais plus de points sûrs ! D'accord, d'accord ! Donc c'était le centre finalement qui te perturbait le plus ! Tu savais pas combien il y en avait de points vis-à-vis de son influence ! C'est ça ? Ça dépendait de la zone que j'allais lui laisser ! D'accord, d'accord ! Bon, a priori t'as pas beaucoup le choix non plus ! Je pense qu'il va en faire des points ! Je pense qu'il va en faire des points ! Mais si tu veux vraiment le déranger, je pense qu'il faut envisager plutôt quelque chose comme ça, non ? S'il essaye de couper, ça va être difficile par exemple ! Ou peut-être même quelque chose comme ça ! Pourquoi ? Parce que ça va être difficile de couper ! Tu vas pouvoir t'en sortir des deux côtés ! Soit par là, soit par là ! En fait, tu peux détruire cette influence assez facilement ! Mais pousser ici, si tu continues comme ça, bah malheureusement, oui, en effet, ça va laisser Noir construire pas mal de points ! En effet ! Le hanné est toujours la solution ! Bah, ça dépend de ton objectif en fait ! Si tu veux fermer un territoire, oui ! Ça peut être une idée ! Mais euh... Déjà, une grande question à se poser, c'est euh... Et pourquoi pas double hanné par exemple ! Parce que finalement, on peut envisager ça ! Ça ! Déjà, il y a la question de... Est-ce que tes pierres sont comme son... Enfin, ces pierres à lui... Est-ce qu'elles sont sauvées ? Mais si par exemple, il envisage de les tuer, on peut aussi envisager quelque chose comme ça ! Et là, il faut se poser la question, est-ce que son groupe à droite est vivant ? Par exemple ! C'est vraiment un exemple que je donne là ! Mais c'est une possibilité ! Il y a pas mal de possibilités en fait ! Alors, le double hanné c'est compliqué, je comprends tout à fait ! Mais par exemple, si ton objectif... Si tu sais que t'es devant en points, mais que s'il fait tout le centre, tu perds ! Alors peut-être, tout simplement, ne pas faire hanné ! Parce que le hanné, finalement, ça fait pas des masses de points ! Mais... Peut-être un peu moins fort ! Mais là, par exemple, tu peux très très bien envisager ceci ! Il peut pas faire hanné, lui ! S'il fait hanné, il fait pas de points, et il perd tous ses points ! Donc, ça va pas l'aider à grand-chose ! Et s'il menace la coupe en S10 ? Bah c'est ça ! Attends ! Tu veux dire blanc S10 ? Bah, à mon avis, c'est une mauvaise idée, ça ! Dans l'immédiat, c'est une mauvaise idée, pourquoi ? Parce que ça répare l'adversaire ! Alors qu'on avait vu juste avant, une séquence où on pouvait peut-être même couper, hein ! Finalement, toutes les pierres à droite ! Donc du coup, c'est pas forcément envisagé, non, jouer S10 ! Ça suffit niveau point, si blanc prend R11 ! Mais pourquoi blanc prend R11, en fait ? Noir répond ! Blanc prend rien ! Et si t'as joué S10, tu vas peut-être reculer, pour sauver ta pierre ! Donc la grande question, c'est est-ce que ton échange vaut ce que noir va se faire au centre ? Donc là, pour moi, il n'y a pas d'intérêt de jouer tout de suite S10 ! Comme je l'ai dit, il y a un problème de coupe, avec le double année par exemple, on peut y penser ! C'est-à-dire, ça, euh, pardon, hop, ici, hein, par exemple, voilà, les pierres à droite, elles sont mortes ! J'ai obtenu plus que S10, j'ai obtenu R10 ! Mais S9, c'est pareil, c'est la même idée, S9, ça va de toute façon réparer les problèmes de l'adversaire ! Tant qu'il y a une coupe, je préfère essayer de l'utiliser ! Par contre, si tu joues S9, tu vas juste le réparer, et il n'y a pas vraiment de problème, là, du coup ! Donc noir va répondre oui, puisque ça le répare ! Il n'y a aucune raison que noir ne répond pas ! Par contre, s'il veut vraiment faire tous les points qu'il veut au centre, il va peut-être lâcher quelque chose, à droite ! Ok ? Est-ce que c'est plus clair, Auru ? Donc ici, c'est juste un coup forçant, en fait, hein, S9 ou S10, c'est juste un coup qui va réparer l'adversaire ! Tant qu'il peut y avoir un problème de coupe, mieux vaut essayer de le garder ! Maintenant, c'est compliqué, attention ! Je ne dis pas que c'est forcément... C'est plutôt compliqué, il faut déjà envisager un peu plus de combats dans sa tête pour pouvoir envisager ça ! Noir peut répondre R9, R10, S10... Il y a plusieurs possibilités, Crazy ! Mais tant que là, actuellement, ce n'est pas le côté droit qui pose problème à blanc ! C'est surtout le fait qu'il fasse tout le centre ! Donc se limiter à vouloir faire le droit, ce n'est pas si intéressant ! Autant tout de suite envisager de venir déranger complètement les plans de blanc ! Maintenant, attention ! Pas trop profondément ! Pourquoi ? Parce que si on va trop profond, Noir va pouvoir avoir la possibilité de séparer ! Là, oui, c'est un problème ! Mais c'est pour ça que je ne joue pas si profond que ça ! Même ça, ça me semble déjà mieux que ce qui s'est passé dans la partie ! Mais je pense que là, c'est incoupable ! Pourquoi ? Parce que... Noir n'a qu'une seule pierre, en fait ! S'il veut la sauver, il va devoir la sauver de cette manière ! Et toi, tu vas pouvoir connecter tes pierres ! D'une manière ou d'une autre ! D'une manière ou d'une autre ! Par exemple ! Et si tu sauves tes pierres, tu détruis tous les points qui pouvaient se faire au centre ! Donc il ne peut pas vraiment faire ça ! Il va être obligé, quelque part, de t'arrêter ! Et du coup, tu vas pouvoir l'embêter encore plus ! Et encore plus ! Et peut-être encore plus ! Et là, du coup, à droite, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah tiens ! Ces pierres ne sont pas encore vivantes ! Elles n'ont pas encore deux yeux ! Voilà, globalement, c'est ça l'idée que je voulais donner ! Il faut tenter ! Si ton but est de vraiment réduire le centre, essaye de le réduire alors ! Le année, ça ne va pas forcément le réduire des masses ! Et si tu fais année ! Année à la tête de deux pierres ! Ce n'est pas mauvais du tout ! C'est un année à la tête de deux pierres ! Mais justement, année à la tête de deux pierres, ça peut souvent amener un double année ! Qui va déranger la progression de noir ! Et du coup, blanc va pouvoir construire plus de points ! Par exemple, comme ceci ou comme cela ! Ça veut dire que ça va réduire, évidemment, les possibilités de noir en bas ! Mais ça me semble correct pour blanc, du coup ! Belle réduction ! Belle réduction ! Et encore une fois, regardez ce qu'il y a là ! Il y a des coupes ! Donc, pas tout de suite envisager la coupe en R10 ! Mais peut-être d'abord envisager la coupe en P9 ! Mais enfin voilà ! C'était ça ! Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je pense qu'on a vu, globalement, ce qui était vraiment le plus important de cette partie ! Après, tu peux juste y penser, il y a un rag ! Voir si ça fonctionne, voir ce que tu peux gagner ! Si ça ne t'apporte pas des masses, ça ne vaut peut-être pas le coup de le faire ! Mais en tout cas, au moins, tu y iras penser ! C'est quelque chose qu'il faut aussi essayer, il faut s'entraîner de penser à ça ! Voilà, voilà ! Y a-t-il des questions ? Avant qu'on se laisse pour la deuxième partie d'atelier ! Si vous avez des questions ou une appréciation à donner sur vous qui regardez sur YouTube, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire ! J'y répondrai comme la plupart du temps ! Evidemment ! Lien rag a une question, je t'écoute ! D'ailleurs, qui a gagné cette partie, Lien rag ? Dis-nous tout ! Tu as besoin d'un conseil ! Ben dis-moi, je vais essayer de te répondre au mieux ! On est là pour ça ! L'atelier, c'est vraiment l'endroit où j'essaie de commenter les parties pour tout le monde ! C'est-à-dire de débutant à premier queue ! N'hésitez surtout pas à proposer ! C'est pas parce que vous perdez une partie qu'elle n'est pas intéressante en fait ! C'est justement ça le truc ! C'est pourquoi vous avez perdu cette partie ! Et comment vous améliorer pour essayer de ne plus perdre de parties à ce niveau-là ! C'est ça l'idée ! Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de proposer des parties ! Et proposer des parties où vous avez gagné, il n'y a pas vraiment d'intérêt ! Il peut y avoir un intérêt si vous avez vraiment des questions précises ou parce que la partie s'est gagnée à la fin ! C'est-à-dire que votre adversaire a fait mieux jouer que vous pendant toute la partie et qu'à la fin ça s'est décidé ! Mais globalement, c'est surtout les parties où vous avez perdu généralement que vous avez plus de questions ! Donc c'est celle-là qu'il faut me proposer ! Pas celle où vous avez forcément gagné ! Brandbook après abandon suite à la partie du co-décisif ! Ah oui voilà c'est ça ! Brandbook avait gagné ! Donc voyons voir ce qui s'est passé ! Pendant que tu me poses ta question ! Alors je note que quand même vous aviez 30 minutes au départ et à l'endroit où on est arrivé, vous n'avez pas beaucoup utilisé votre temps ! Donc ça s'est joué un peu rapidement je trouve ! Surtout toi Brandbook on dirait ! Malheureusement ! Prenez votre temps ! Sinon ça sert à rien de vous mettre du temps je veux dire ! A quoi ça sert ? Lâchez la souris et réfléchissez quoi ! Pas de partie à m'envoyer crazy parce que tu gagnes tout le temps c'est ça ! Mais à la fin je me retrouve dans le BMI quand il ne reste plus que 10 minutes ! Alors c'est quoi le conseil que tu veux Lianrag ? Dis-moi tout ! Ah ton problème c'était le temps ! D'accord ! Bah j'ai quand même l'impression que là vous avez joué très très vite ! Donc oui c'est probablement un problème de temps déjà là ! Alors ici ! Ah oui je me rappelle ! J'avais vu ça ! Si tu joues ça est-ce que Noir peut vivre ? Comment veux-tu que Noir vit si tu joues ça ? Je vois vraiment pas d'endroit où lui peut avoir une base de vie en fait ! Il peut pas couper ici donc ça marche pas quoi ! Donc là pour moi ! Et je vois que t'as répondu en même pas une seconde ! Attendez ! Ouais t'as répondu en 20 secondes ! C'est mieux ! C'est pas mal ! Mais il faut lire ici ! Faut prendre le temps de lire ! Si Noir est vivant chez toi tu perds tous tes points en haut ! Donc il faut prendre le temps de lire parce qu'il n'a pas la place de lire ! Il n'a pas la place de vivre ! Il faut prendre le temps de penser aux choses vraiment importantes ! Comment bien gérer mon temps ? Il faut jouer beaucoup ! Il faut apprendre à jouer selon différents timings ! Différent temps principal ! Se mettre un biomi particulier Comme par exemple le biomi canadien Qui donne 15 pierres pour... Généralement en tournoi c'est 15 pierres pour 5 minutes ! Vous devez gérer 15 pierres en 5 minutes ! Parfois vous allez jouer vite, parfois vous allez jouer lentement Mais au moins ça va vous apprendre à gérer un peu ! Il n'y a pas vraiment de meilleure chose à faire que de jouer ! Et d'essayer différents temps ! Mais si tu te donnes 30 minutes, utilise ton temps ! Utilise ton temps ! Là il y avait un ko ! Je ne sais même pas pourquoi tu joues le ko en fait ! Si tu joues ça et que tu joues ça, je ne vois pas comment Noir vit ! Donc tu vois, c'est juste de la lecture en fait ! Faire des Tsumego c'est important là ! Par exemple ! Quand Noir joue G17, Blanc ne peut pas C18 ! Alors, quand Noir joue G17... Quand Noir joue G17... Bah Noir peut très très bien jouer ça aussi, oui ! Pourquoi ? Parce que là il y a connexion et je ne vois pas de groupe Noir vivant ! Et c'est chez Blanc ! Il n'y a pas de raison de jouer C18 par contre ! La pierre en C17 elle est morte, elle ne va pas vivre là-dedans ! Ça ne vit pas là-dedans ! Réduire la zone avant de jouer ! Ah bah qu'est-ce que je fais là ? Là je réduis la zone non ? Là tu joues sur concentré, tu connectes quelque chose qui est vivant ! En fait, tu t'imagines que Blanc, que Noir va couper quelque chose qui est vivant des deux côtés ! Donc ça c'est déjà un peu bizarre ! Ça ne sert à rien de couper des choses qui sont vivant des deux côtés ! Ensuite, tu essayes de réduire en effet ! Mais tu es tellement fort autour que tu peux même réduire comme ça si tu as envie ! Pourquoi ? Parce que tu es fort autour ! Tu n'as aucun groupe qui peut mourir ! Donc tu peux te permettre de jouer même sur la deuxième ligne ! Et encore une fois, par exemple là, ça me semble plus simple pour tuer ! Séparer des pierres noires dans un premier temps ! Et en plus de ça, c'est réduire ça aussi ! Ça réduit la base de vie de Noir ! Donc je continue le même conseil qu'on t'a donné ! Mais je ne me limite pas à juste jouer H17 ! C'est un peu surconcentré et ça va donner des possibilités à Noir ! Et là tu fais double année alors que tout à l'heure tu disais que tu avais peur de faire double année ! C'est rigolo quand même ! C'est un peu rigolo ! Mais ce qui est le plus dommage en fait, c'est qu'il y a un co alors qu'il n'y a même pas de co dans cette histoire ! Vous jouez un co alors qu'il n'y en a pas ! Bon là, chose intéressante, sauf que tu termines Goté et finalement ça laisse la possibilité à Noir de vivre ! Mais, encore une fois, qu'est-ce qui est important de faire ? Il faut lire ! Noir n'est pas vivant sur place ! Capturer J18 ne lui fait faire qu'un seul œil ! Il ne fera pas deux yeux ! Il ne fera pas deux yeux ! Donc ici, il est mort ! Tu vas le tuer ! Oui, mais euh... Ce qui est un peu bizarre, c'est en fait que tu vas lui laisser cette possibilité-là ! C'est surtout ça qui est un peu bizarre ! Bon, je ne dis pas qu'elle est mauvaise ! Peut-être que ça marche de couper, ça pose des questions ! Peut-être que voilà, c'est trop direct aussi ! Capture, capture, Atari... Mais ça laisse un ko, finalement, peut-être ! Donc c'est très embêtant ! Alors que tu pouvais tuer sans faire ça ! C'est ça que je dis surtout, un lirag ! Tu peux avoir mieux ! Et là, quand il capture, là c'est ko ! C'est ko pour vivre ! Tu vas tuer, mais c'est ko pour vivre ! Il peut soit jouer L18 et vivre, soit jouer J19 ! Là, c'est vivant par ko ! Donc tu vois, déjà là, c'est un endroit où toi tu avais tes points, et finalement tu lui laisses une possibilité de vivre, alors qu'il n'avait aucune possibilité de vivre ! Donc je conseille surtout ici, faire des tsumé-go, c'est hyper important ! C'est vraiment important ! C'est vraiment vraiment important ! C'est super important ! Bien ! Je pense que nous en avons fini là ! Merci à vous d'avoir été présents pour cet atelier ! On se dit rendez-vous la prochaine fois pour la deuxième partie d'atelier ! Et vous, à tout de suite ! Allez, à tout de suite ! Bye bye !